Il y a 15 dents. Ballotté par les vagues, une épave dérive. Au loin, on aperçoit les îlées du pont. Ces images ont été tournées hier matin par un capitaine de pêche au large de Cayenne. Au même moment, les opérations de secours et de recherche sont en cours. On aperçoit le casal survolant la zone. Nous avons rencontré le propriétaire du bateau de pêche. C'est son capitaine qui a filmé l'embarcation, susceptible d'être celle qui a sombré dans la nuit de lundi à mardi. Le canot récupéré par les forces de l'ordre n'a pas pu être expertisé. Il a coulé pendant son tractage. Mais selon les pêcheurs, la coque était endommagée. Comme le temps était mauvais hier soir, ils ont essayé de passer, ils se sont cognés là-dessus. Apparemment, le canot a une déchireur en bas. Combien y avait-il de personnes dans cette petite embarcation ? Hier, 6 individus, dont un enfant, ont été secourus. Des ressortissants brésiliens et haïtiens. Des témoins affirment que 6 autres naufragés auraient réussi à regagner la terre ferme durant la nuit. Mais certains rescapés affirmaient qu'ils étaient plus de 12 quand le bateau a chaviré plusieurs enfants à son bord. De l'autre côté de la frontière, la police civile de Yapok dénombre 15 passagers. Ce matin, les recherches aériennes et maritimes ont été interrompues. Seule la police patrouille pour tenter de retrouver la trace des survivants disparus dans la nature. Certains auraient été aperçus dans Cayenne. Je sais qu'il y a des gars qui sont arrivés là hier après-midi, ici sur la crée, qu'il y avait 3 qui étaient là. Apparemment, le capitaine était parmi les 3 qui étaient là. Derrière là, sur les bateaux derrière là. Mais depuis, je ne sais pas, je ne me comprends pas beaucoup. Parce qu'on évite de se mettre en contact avec ces gens-là pour ne pas avoir de représailles après. Hier soir, le parquet de Cayenne a indiqué qu'un des naufragés secourus était placé en garde à vue. L'homme est soupçonné d'aide au séjour irrégulier en bande organisée et d'homicide involontaire. Seule bonne nouvelle dans ce dramatique accident, l'enfant de 2 ans secouru a retrouvé sa mère à l'hôpital, elle aussi prise en charge par les pompiers. Sous-titrage Société Radio-Canada